Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie, Alléluia. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Nous sommes lundi 19 et nous lisons le chapitre 19 de Saint Matthieu, versets 16 à 22. Que ta parole au Jésus rentre dans mon esprit, que ma bouche la proclame et que mon cœur l'accueille. Amen. Un homme vint à Jésus avec ses paroles. Maître, que puis-je faire de bien pour avoir la vie éternelle ? Jésus lui dit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Lui est bon lui seul. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. L'autre demande, quel commandement ? Jésus dit, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne feras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère et encore, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui répond, j'ai observé tout cela. Que me manque-t-il encore ? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres pour avoir un trésor dans le ciel, ensuite reviens et suis-moi. En entendant ces paroles, le jeune homme s'éloigna fort peiné car c'était un gros propriétaire. Merci Jésus pour ta parole, alléluia. On parole, séquence d'évangile, on ne peut plus connu, on ne peut plus connu. Merci Jésus. Cet homme riche, alors cet homme riche, Jésus l'avait repéré immédiatement. Pourquoi ? Pourquoi Jésus agit ainsi avec lui ? Direct, directement. Vends tes biens, donne-les aux pauvres et suis-moi. Waouh ! C'est le coup de poing, c'est l'aupercute. C'est énorme, c'est énorme. Alors pourquoi Jésus agit ainsi sur cet individu ? Je pense qu'il faut absolument se garder de juger le bon Dieu, que tu es Jésus. Quand on est choqué, des fois Jésus nous secoue, c'est toujours pour notre bien. Ça, il faut vraiment se laver la tête avec ça, avec un beau savon marqué Jésus, pour enlever notre esprit mal tourné, que Jésus aurait fait ça parce qu'il était de mauvaise humeur ce matin-là, etc. Je ne sais pas quelle raison. Parce qu'il avait envie, Jésus qui avait vécu dans un milieu pauvre, il avait envie de se venger d'un riche. Non, jamais, jamais. Jésus est amour et fait progresser chacun à la mesure qu'il juge juste et c'est parfait. Il n'y a rien à redire. Et d'ailleurs, cet homme riche va certainement, peut-être que c'est la première fois de sa vie, qu'il y a quelqu'un en face de lui qui a le courage de lui dire « Et qu'est-ce que tu fais de ton argent ? » « Qu'est-ce que tu fais de ton argent ? » « Est-ce que tu en as fait profiter d'autres personnes que toi ? » Il y a tout simplement, Jésus savait très bien qu'il n'allait pas vendre ses biens et le suivre. C'est évident que Jésus, vous savez que Jésus nous dit lui-même qu'il sonde, Jésus sonde les cœurs et les reins. « Je sonde les cœurs et les reins. » Donc, on ne peut pas tricher. Il nous connaît mieux que nous nous connaissons. Il savait très bien. Par contre, cet électrochoc que Jésus a fait va être certainement salutaire à cette personne parce qu'il est jeune et il a encore le temps peut-être de modifier sa vie pour ne pas vivre que pour son argent. Certes, les commandements, il a dit qu'il les faisait, il les fait. Il met en pratique les commandements. Mais quand, dans la liste des commandements, Jésus insiste, il le donne le dernier, et ça c'est un des deux commandements supérieurs de Jésus, « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton intelligence, de toutes tes forces, de toute ta volonté. » Deuxième commandement, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Eh bien, si Jésus le donne en dernier, c'est presque, il le dit avec, vous savez, les trois petits points. Dis donc, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que cette personne n'est pas « Tu t'aimeras comme toi-même. » Ce n'est pas un jugement, c'est juste, je cherche, j'imagine. Parce qu'on voit le contexte, un homme très riche se pointe et il est riche, on voit, apparemment, on sait qu'il est très bien vêtu. Il est certainement entouré de ses serviteurs ou de gens connus, allez savoir. Et il veut, wow, il veut le beurre et l'argent du beurre. En disant, wow, je suis prêt à te suivre. Je te fais l'honneur de te suivre. Voilà, je l'exagère peut-être un peu. Mais, à mon avis, il y a de ça, il y a de ça dans cette question. Et ça, ça doit nous faire réfléchir. Est-ce que l'argent, voilà, Jésus l'a dit, vous le savez, il faut choisir entre Dieu et l'argent. Jésus nous dit aussi, dans la liste de ce qui salit l'homme, il nous dit lui-même, attention à la démesure. Nous avons d'autres séquences d'évangiles où Jésus dit votre maudit argent ou la parabole de celui qui a tellement accumulé de récoltes, qui est devenu extrêmement riche et qui dit, ça y est, je vais pouvoir me reposer tranquille, je ne fais plus rien, je fais juste la fête. Et la nuit même, un ange vient le voir, lui dit, cette nuit, on prend ta vie. Si, le mec, le lendemain, il est parti, c'est fini. Il ne pourra même pas profiter de son argent pour faire son programme, ne plus rien glander et en profiter. Parce que là n'est pas la richesse. Il faut sortir de cette idée que l'argent, c'est cette richesse. Non, l'argent n'est pas la richesse. Jésus nous le dit encore dans l'évangile, on a cité peut-être, déjà on est à cinq évangiles cités. Jésus dit, n'accumulez pas des trésors sur la terre où le voleur et les mythes se développent. Accumulez des trésors dans le ciel, là où il n'y a ni voleurs ni mythes. Et les trésors, c'est quoi ? C'est justement venir en aide à ceux qui ont besoin d'aide, prier pour les gens. C'est les œuvres, comme le bon samaritain qui croise un homme dans le fossé à moitié mort. Il ne se croise pas les bras, il lui vient en aide. Et non seulement il le soigne directement, il lui applique les premiers soins, nous dit-on, avec de l'huile et du vin. Il nettoie ses plaies et ensuite il l'emmène carrément dans une auberge et là il va initier une première forme d'hôpital. Voilà ce qui accumule, voilà les trésors dans le ciel, les trésors de patience. Quand on écoute quelqu'un qui est dans la douleur et dans son cœur avec Jésus, on écoute la misère de cette personne, des fois c'est difficile, eh bien on demande à Jésus de nous aider à écouter quelqu'un qui souffre. Et Jésus nous a dit, vous êtes deux ou trois à mon nom, je suis au milieu de vous. Donc dans cette écoute de cette personne qui souffre, les solutions vont venir. Tout ça c'est des trésors dans le ciel, alléluia, qui sont accumulés là où il n'y a ni voleur, ni mythe, ni vert. Alléluia. Donc, pensons-y. Pensons-y. Si vous êtes riche en argent, pensez-y. Des fois, il y a quelqu'un qui veut monter sa petite entreprise, si bien sûr il est sérieux, en ayant vérifié, discernement, on n'y va pas les yeux fermés, d'aider cette personne peut-être à se lancer, voilà, un bon usage de l'argent. Ce sont des talents qui sont mis en œuvre et vous, vous donnez un coup de main à ça, magnifique. Ça c'est des trésors accumulés dans le ciel, merci Jésus par ta grâce. Voilà, donc ne soyons surtout pas dans le jugement, j'insiste là-dessus, sur ce que Jésus fait, et soyons plutôt dans l'humilité de chercher à comprendre ce qu'il essaye de faire passer comme message. Alléluia. Merci Jésus. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peut tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux, qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté au Jésus. Sainte Marie, Reine des Cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui est la lune sous tes pas, toi notre Mère, notre Dame, Saint Joseph, toi le Juste et le Saint, toi le Sage, toi la Terreur des démons, toi le Saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel-Archange, Saint Gabriel-Archange, Saint Raphaël-Archange, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ou qui l'écouteront, selon ta seule volonté au Jésus. Ce soir, on reprend à la grâce de Jésus les directs à 20h, jusqu'à 22h. Donc, un moment de prière, de formation sur notre Sainte Foy catholique deux fois millénaire, du bonheur. Merci Jésus d'être avec nous dans ces moments. Et c'est aussi un moment de convivialité. C'est tout à fait agréable. Encore une fois, merci Jésus de nous donner cette grâce, de nous retrouver. On ne sait pas combien de temps ça va durer, parce que les réseaux, vous savez, il y a des bruits qui courent. Voilà. Donc, mais soyons vraiment au jour le jour. Jésus nous dit, à chaque jour suffit sa peine et demain s'occupera de lui-même. Amen. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada